La troisième étape du Tour de Hongrie, direction Pech avec 6 ascensions au programme, 3 fois la montée de Manfa et 3 fois l'ascension finale en direction de Pech. Progressivement à l'avant de la cour, 7 coureurs ont constitué l'échappée du jour. Stosek d'ATT, Drizner de l'autodestini, Ridolfo de Novo Nordisk, Scott pour Baran Victorious, Dillier et de Bond pour Alpestine de König et Schoenberger pour Human Powered. Ils ont eu au maximum plus de 3 minutes d'avance sur un peu le temps mené par les équipes Ineos et DSM. A moins de 50 km de l'arrivée, Navarez, Fischer Black et Onleson sortis du peloton vont dépasser les morts de l'échappée matinal et revenir à 35 km de l'arrivée sur les 3 derniers rescapés de l'échappée matinal, Schoenberger, Drizner et de Bond. Par la suite, le peloton emmené par les équipes Bora, Q36.5 et Tudor a mis fin aux espoirs des 6 fuyards à 17 km de l'arrivée. On avait donc un peloton d'environ une cinquantaine de coureurs pour attaquer la montée finale de 2,3 km à 8,6% avec un gros travail de Navarez avant une attaque de Bentulet. Le puncher britannique de la formation Ineos suivi par Mark Hirschi et le suisse de la formation UAE Team Emirates profite d'Europe à plus de 12% à 1,3 km de l'arrivée pour distancer Bentulet. Et Mark Hirschi va donc s'envoler vers une victoire en solitaire. Lui qui n'avait plus gagné depuis la deuxième étape du Tour du Luxembourg 2021. Ils devancent Bentulet, Max Poul, Silva Moniquet, Oscar Rondelet, Matteo Favreau et Egan Bernal pendant que vous voyez le classement de cette troisième étape.